Bonjour, je suis Xavier Morin, chercheur au CNRS en écologie forestière au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive ici à Montpellier et je travaille sur le rôle de la diversité sur le fonctionnement de l'écosystème forestier et notamment la réponse de ce rôle au changement climatique et plus particulièrement aujourd'hui je vais essayer de vous faire une espèce de synthèse du rôle de cette diversité sur différentes facettes du fonctionnement ou des propriétés de l'écosystème forestier. Bien merci et bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc comme vous l'avez compris moi je vais plutôt vous parler de rôle on va dire de la diversité notamment dans le contexte des forêts et donc surtout des arbres parce que moi notamment d'un botanique dès qu'il n'y a plus trop de lignines je suis complètement à la rue. Alors je voulais commencer quand même sur pourquoi moi je suis chercheur en écologie forestière alors pourquoi pourquoi s'intéresser particulièrement aux forêts notamment vis-à-vis du rôle de la diversité et bien tout d'abord je pense qu'une entrée simple c'est la diversité de ce qu'on appelle les services écosystémiques ou les contributions aux populations comme il faudrait il faut le dire maintenant de ces écosystèmes qui je pense sont parmi les écosystèmes qui assurent le plus de ces contributions ou de ces services. Alors là j'ai pas été exhaustif mais juste pour vous donner un aperçu de cette diversité et bon bien sûr qu'on parle forêt et encore une fois du point de vue trop concentré on parle bah oui production de produits ligneux des charpentes, des palettes, des granulés. On peut aussi parler de produits non ligneux des châtaignes, des champignons. On peut parler de loisirs. Bon vous voyez que j'ai illustré une diversité de loisirs pour dire que voilà il faut de tout pour faire un monde. Également pour les forêts ça c'est quand même important je sais pas si j'aurai le temps d'en parler mais parce que sinon on aura plus de forêt bientôt si on n'intervient pas un peu comme ça ou alors faut remplir ça par des ours et des lynx ce qui serait bien aussi. Mais c'est un autre sujet. Important tous les aspects culturels, esthétiques et même spirituels pour certains que nous mettons dans les forêts. Également important je pense que ceux qui habitent près d'une forêt c'est souvent ça qui se ressent en premier lorsque l'on demande pourquoi vous aimez les forêts c'est le cadre de vie qu'elle propose. Et puis il y a des aspects un peu plus physiques et qui sont clés c'est par exemple la protection des sols ou la protection contre des risques naturels comme les avalanches notamment en montagne donc que permettent les forêts. Bien sûr leur rôle dans la... même si c'est quelque chose que parfois on a du mal à quantifier leur rôle dans la filtration de l'eau et de l'air et puis ça aussi on en parle beaucoup actuellement c'est leur rôle dans la régulation même du climat et donc on y reviendra à la fin sur l'atténuation du changement climatique même par les forêts par le fait que les forêts peuvent être, elles le sont pas toujours mais souvent elles le sont, des puits de carbone donc elles prélèvent le carbone, le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et puis dernier point que j'ai fait exprès de zapper un peu parce que c'est un point, on va y revenir aussi qui est parfois un peu difficile à quantifier mais les forêts sont bien sûr des réservoirs de biodiversité à l'échelle globale mais également pour nos forêts métropolitaines, ce sont des réservoirs de biodiversité essentiels. Mais évidemment comme tous les écosystèmes sur Terre, les forêts sont impactées par le changement climatique. Alors vous êtes certainement familier maintenant de ce fameux diagramme en bande là du GIEC qui représente par un code couleur l'évolution des températures par rapport à une période de référence généralement plutôt au milieu du siècle dernier et vous voyez qu'on a cette tendance au réchauffement donc plus dans le jaune voire même le rouge, voire même le violet, voire même le noir et qui en fait les différents points c'est justement les différents scénarios et donc les différentes températures moyennes qu'on pourrait avoir sur la planète dépendamment du scénario que l'on choisit sachant que pour le moment on est dans le scénario plutôt même par là. Et donc le changement climatique, il impacte fortement les arbres quelles que soient les espèces et les forêts. Alors là je vous ai juste fait une petite review on va dire d'impact depuis les 50 dernières années du changement climatique sur les forêts. Et alors le premier impact qui a été documenté on va dire pour l'échelle écosystémique c'est à une échelle globale des changements sur la productivité des forêts. Et ça, en fait si on s'arrête vers 2010 à peu près encore une fois là j'ai beaucoup de choses que je vais vous dire c'est en moyenne mais en moyenne surtout lorsqu'on parle à l'échelle du globe on a plutôt eu un effet positif on va dire du changement de conditions climatiques notamment pour l'hémisphère nord. changement pourquoi ? Parce que notamment il y a eu un effet, même si il est transitoire mais un effet de stimulation de la photosynthèse par l'augmentation de CO2 atmosphérique du fait de nos émissions. Mais l'effet principal c'est en fait vous avez sûrement tout un chacun constaté qu'en moyenne les feuilles des arbres, leurs fleurs et même la maturation de leurs fruits arrivent plus précocement qu'avant dépendamment de votre âge et à l'inverse la coloration des feuilles même si c'est moins marqué légèrement plus tard. Et en fait ça donc cette augmentation ces changements de phénologie amènent une augmentation en fait de la durée de végétation et donc tout simplement la durée de végétation a augmenté donc plus de photosynthèse et donc plus de croissance, enfin plus de productivité. Seulement depuis en fait ça n'a pas commencé là tout ça j'ai marqué au cours des 30 dernières années mais ça c'est, il y a une espèce de basculement quand même qui s'est passé depuis les années 2010 où on a une accumulation, on va dire cette fois d'impact vraiment fortement négatif des changements de conditions et notamment d'événements de mortalité et notamment pour nos latitudes en tout cas liées à des impacts très forts liés aux sécheresses sécheresses qui deviennent plus fréquentes plus intenses, plus longues. Et donc par exemple il y avait cette étude qui avait documenté le fait que dans la moitié sud de l'Europe on avait des dégâts liés à ces sécheresses de dépérissement, ce qu'on appelle les dépérissements d'arbres qui avaient fortement augmenté depuis 30 ans. Si vous avez eu la chance déjà d'aller sur la face nord du Mont Ventoux voir la très belle et très sapinière qui dans certains endroits devient plutôt une et très tout court parce que vous avez des, vous voyez ça date de 15 ans cette photo c'est encore pire maintenant on a ces arbres adultes qui meurent et les collègues de l'Inrae à Vignon ont montré qu'en fait c'était vraiment l'accumulation des sécheresses qui induisait ces taux de mortalité. Et puis bien sûr la sécheresse c'est que le début de l'histoire souvent il y a des facteurs qui viennent terminer le travail vous avez sûrement entendu parler des squelites c'est un insecte qui se nourrit qui creuse des galeries dans le xylem notamment des résineux notamment sapins et surtout épicéas qui attaquent en fait les arbres qui sont affaiblis donc en stress hydrique et puis bien sûr si l'état hydrique de votre forêt ou de vos arbres est bas et bien vous avez un risque à feu bien sûr qui est plus fort comme par exemple les grands incendies du sud-ouest l'été dernier. Donc tout ça c'est lié à la sécheresse et donc pour un peu résumer ça c'est les données de l'hygiène notamment leur section sur l'inventaire forestier national au cours des dix dernières années ça date de deux ans ce petit récapitulatif donc on estime que la forêt encore une fois métropolitaine a connu une diminution de croissance de 3% du fait des changements de conditions avec notamment une augmentation forte de la mortalité vraiment des individus il y a tout ce qu'on a mentionné ici et puis également une baisse aussi de croissance à l'échelle encore une fois nationale du fait aussi d'une augmentation de prélèvement de bois donc du changement de gestion en partie notamment lié à l'augmentation des coupes liées à ces états sanitaires des arbres mais pas que il y a aussi l'histoire du bois énergique qui prend de plus en plus d'importance ça c'est un autre vaste sujet donc je n'aurai pas le temps de parler juste très vite les changements également ont des conséquences bien sûr à l'échelle des aires de répartition il y a des extensions locales par exemple pour l'hémisphère nord généralement plutôt au sud de la répartition et puis des colonisations plutôt au nord de la répartition et même chose en altitude on voit qu'on a plutôt des mouvements de l'optimum de répartition des espèces plutôt vers le nord et puis ça induit des changements on a un petit peu parlé tout à l'heure c'est vrai aussi pour les ligneux si on se reste en ligneux je veux dire de changements de composition on a une recomposition des communautés parfois sans analogue avec des communautés visibles auparavant mais je reviens sur cet aspect carbone qui souvent fait parler au niveau dans l'actualité sur les forêts et bien oui effectivement le puits de carbone forestier depuis ces fameux années 2010 a tendance à diminuer et ça monte c'est parce qu'on est en termes de puits de carbone c'est à dire plus on est dans le négatif plus la forêt stocke du carbone chaque année et donc vous voyez depuis les années 2010 on stocke de moins en moins et donc la forêt française métropolitaine est toujours un puits de carbone mais ce puits de carbone diminue ce qui est crucial notamment dans l'absolu mais également pour les politiques publiques parce que le puits de carbone forestier c'est une variable justement que les décideurs adorent au niveau des politiques publiques de la forêt pour justement tenir par exemple les accords de Paris parce que la forêt parfois quand on était au maximum représentait jusqu'à 20% de nos émissions donc on compensait quelque part 20% de nos émissions juste en laissant les arbres pousser donc mais les forêts sont de plus en plus impactées par le changement climatique et c'est l'essentiel de mon propos aujourd'hui elles ne réagissent pas toutes de la même façon et en premier lieu elles ne réagissent pas toutes de la même façon de fait de leur composition alors là j'ai un peu j'ai un peu fait caricatural j'ai fait une forêt monospécifique dominée par une seule essence et une forêt mélangée avec plusieurs essences pour faire un peu un état sur c'est ma classification à moi je vais vous parler de nom je vais pas mettre de nom latin mais c'est ça sur différents services ou propriétés de la forêt on va dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'état des connaissances et donc par exemple sur la productivité on sait qu'en moyenne alors là c'est très important tout ce que je vous dis avec les tailles de rond c'est en moyenne les forêts mélangées sont plus productives que les forêts monospécifiques et ça on l'a montré de plein de façons différentes soit en échantillonnant des forêts un peu partout avec un petit biais tempéré et en carottant les arbres pour mesurer leur croissance et puis en disant bah oui donc quand on a plus d'espèces dans les placettes on a plus de productivité ou alors via des expérimentations même si généralement les expérimentations forcément c'est plutôt des forêts jeunes parce qu'au mieux ça a deux décennies on va dire et mais bon c'est pas très marquant là mais globalement croyez-en les test stats on a un petit effet positif et puis on a plus aussi montré ça avec des approches un peu hybrides entre les observations et les manips où on fait des observations sur le terrain mais en choisissant on fait des sélections de placettes pour avoir par exemple des peuplements purs et mélangés dans les mêmes conditions donc globalement une augmentation de la productivité lorsqu'on a plus d'espèces alors là je vais pas avoir de diapo parce que c'est ce que je vous disais en intro là c'est un peu compliqué parce que c'est dur d'avoir des mesures de toute la biodiversité d'un écosystème mais globalement encore une fois dans la littérature ça dépend des groupes taxonomiques qu'on regarde mais on a plutôt davantage de biodiversité dans les forêts mélangiques dans les forêts monospécifiques et surtout on a des cortèges d'espèces généralement plus originaux dans les forêts mélangiques dans les forêts monospécifiques important sur la résistance et résilience donc au changement climatique alors là globalement encore une fois il y a une tendance plutôt pour une meilleure résilience une meilleure résistance des forêts mélangées mais avec moins de consensus que pour la productivité par exemple on a beaucoup plus de contre-exemples mais néanmoins il y a quand même une tendance on va dire plutôt dans le pour dans la littérature je vous ai mis un exemple d'étude qui a montré alors c'est pas la diversité en espèces là c'est la diversité des traits hydrauliques des espèces présentes dans la communauté mais donc plus on a une forte variabilité donc diversité de ces traits généralement c'est bien corrélé au nombre d'espèces et bien on a une moindre sensibilité à la sécheresse dans ce cas là donc cette étude par exemple à l'échelle globale donc généralement quand on a plus d'essence forestière dans une placette on a une meilleure résistance on pourra éventuellement discuter si vous voulez pendant les questions des causes parce que là je vous parle de patron mais on a bien sûr des explications biologiques et écologiques pour ça par exemple là des aspects de complémentarité au niveau d'utilisation de l'eau dans le sol notamment avec les complémentarités racinaires mais même si ça reste vraiment un front de science actuellement de rechercher ces processus quelque chose de là par contre plus marqué plus sûr au niveau de l'effet du mélange sur cette fois la résistance notamment aux tempêtes où là globalement les forêts mélangées résistent mieux encore une fois en moyenne et notamment ça s'explique là pour le coup par le fait qu'une forêt mélangée a généralement une strade plus complexe qui permet de mieux dissiper l'énergie du vent par rapport à une forêt monospécifique par exemple qui est généralement monospécifique et monostrate qui donc là est plus susceptible de connaître des dégâts et puis le processus ou propriété sur lequel on a le plus d'évidence sur le rôle du mélange c'est la résistance aux ravageurs et aux herbivores je vous ai remis une petite photo d'épicéa dans le reste de la France avec les scolites en fait il y a plein d'études mais bon j'ai préféré citer cette étude parce que c'est une méta-analyse récente qui a comparé pour encore une fois à plein d'endroits plutôt similaires on avait les deux types de forêts et comparé des attaques de ravageurs notamment insectes et on montrait qu'en moyenne encore une fois un arbre qui était en mélange avait en moyenne 23% de chance de moins d'être attaqué que s'il était en peuplément monospécifique et ça pour faire court encore une fois au niveau du processus qui explique ça il y en a plusieurs plusieurs hypothèses le plus simple à comprendre c'est l'effet de dilution c'est à dire que souvent ces ravageurs sont plutôt haute spécifique et bien l'espèce cible est juste plus difficile à détecter lorsque l'espèce est en mélange que quand elle est en pure que ce soit visuellement par exemple par l'insecte ou par attraction chimique au niveau du rince qu'est-ce qu'on dit en fait honnêtement il y a très peu d'études qui comparent la susceptibilité des mélanges et des peuplants monospécifiques donc là je préfère dire qu'on ne sait pas trop même si pour être tout à fait honnête il y a des premières études qui sortent qui montreraient quand même à montrer l'avantage de moindre sensibilité des forêts mélangées ceci étant dit quand on a 3 mois de sécheresse et 42 degrés n'importe quelle forêt va brûler et dernière chose sur le microclimat alors là en ce moment il y a une espèce de redécouverte du microclimat notamment en forêt pourquoi ? parce que il y a les canicules le contexte l'ombre il fait moins chaud et en fait la différence par rapport à juste ça c'est que maintenant on sait le quantifier on a des capteurs il y a une espèce de démocratisation des capteurs qui a amené à mieux quantifier ça et notamment alors je vous montre cette étude j'ai à peine le droit parce qu'elle est soumise mais je voulais tellement marquante que je voulais le marquer le montrer c'est que cette étude a montré que en gros encore une fois en moyenne quand on augmente le nombre d'espèces dans une communauté forestière espèce d'arbres et bien on a un meilleur effet tampon notamment sur la température donc moins froid en hiver et moins chaud en été un meilleur effet tampon donc de ces forêts mélangées qui là encore s'explique par le fait qu'on ait une meilleure couverture de feuilles c'est un peu corollaire à la productivité une meilleure couverture de feuilles une meilleure occupation de la canopée quand on a un mélange d'essence que quand on a une seule espèce une seule essence juste un dernier point sur l'effet mélange il y a quand même des on a notamment des incertitudes sur de quel effet mélange on parle est-ce qu'on parle d'un mélange pied à pied en fait c'est le plus souvent étudié dans les études mais certains essaient de défendre pour quand même sauver les monocultures le mélange de monocultures ça dépend à quelle échelle on se place et puis également les forêts diffèrent j'ai très peu de temps pour en parler mais selon leur âge et leur structure il y a des études maintenant qui arrivent aussi pour différencier les forêts jeunes et les plantations de forêts dites matures et qui montrent qu'il y a des grandes différences de susceptibilité et notamment contrairement à ce que certains je m'en surnerai personne ni aucune institution mais certains voudraient nous amener à dire il faut rajeunir nos forêts parce que les jeunes c'est dynamique et bien en fait tout tendrait à montrer quand même qu'une forêt mature sans être sénescente serait non seulement toujours productive stockerait toujours du carbone mais serait en plus résiliente au changement climatique donc voilà mes conclusions sont assez simples le mélange d'essence enfin par mélange j'entends aussi le mélange de la structure en fait les deux vont souvent ensemble mais on peut aussi avoir des forêts monospécifiques avec une structure complexe d'âge différent notamment mais souvent notamment dans la nature ça va plutôt ensemble donc en fait ce mélange propose donc j'espère vous l'avoir un peu voilà du moins montré des nombreux avantages sur en fait une grande gamme de services pas seulement sur le stockage de carbone en présentant en fait ce qu'on appelle une assurance écologique vis-à-vis du changement climatique encore une fois dans une certaine gamme si on n'est pas dans un réchauffement trop trop fort même si en fait le mélange en tant que solution d'adaptation des forêts alors j'étais un peu sévère ça percole comme beaucoup chez les forestiers le souci c'est plutôt comment le mettre en oeuvre c'est-à-dire quelles essences à quel endroit et puis comment adapter la gestion par rapport à des gestions anciennes où on était plutôt habité par exemple à certains types de forêts monospécifiques et je terminerai juste sur voilà ce rôle du mélange plus généralement dans l'adaptation au changement climatique ça où je dis qu'il a du mal à percoler par contre c'est plutôt dans les politiques publiques générales sur quoi il faut investir former les forestiers par rapport notamment aux plantations d'arbres qui on va pas se leurrer prennent toute la lumière en ce moment et la lumière ça veut dire aussi prennent tous les financements parce que pourquoi ? évidemment c'est juste parce que communiquer sur le fait qu'on plante des arbres c'est plus simple que communiquer sur le fait qu'on fait une gestion adaptative subtile avec différentes classes d'âge et puis différentes espèces et ça c'est un gros problème en ce moment on va dire dans l'écologie et la foresterie au niveau des politiques publiques et voilà qu'il faut essayer de faire bouger pour montrer l'importance écologique d'avoir d'autres solutions et je vous remercie et je vous donne juste un mot aussi j'ai un peu de pub pour l'association Canopée que je préside qui cherche justement à défendre les forêts et leurs usages on ne dit pas que couper des arbres c'est mal mais juste qu'on peut gérer les forêts de façon un peu plus adaptée au changement climatique merci merci beaucoup des questions j'imagine oui alors j'ai deux questions déjà merci beaucoup pour cette communication c'est sur le rôle de puits de carbone en fait selon les essences il semblerait qu'il faille faire des différenciations et par rapport aussi aux projections du GIEC les cinq scénarios est-ce que vous entrevoyez en fait des boucles de rétroaction positives avec le changement climatique qui abîme un peu les forêts on le voit avec les forêts ivres par exemple de l'autre côté de l'Atlantique vers le Canada et donc dans quel sens ça va est-ce que c'est une boucle de rétroaction qui ferait que la forêt remplirait de moins en moins son rôle de puits de carbone alors déjà sur le fait sur la composition d'essence évidemment il y a des essences plus productives et des essences moins productives des essences qui croisent très vite mais qui meurent jeunes donc après on peut relativiser le fait qu'elles stockent du carbone ou pas donc bien sûr ça fait partie de la question en fait en ce moment la question principale qui questionne les forestiers qu'ils soient publics ou privés en France en tout cas c'est quelles essences promouvoir de là découle ensuite la question est-ce qu'il faut importer des essences exotiques ce qui apporte aussi son cortège de problèmes je vous renvoie vers un livre blanc qui a été publié récemment et ou voilà ou miser sur les espèces dites natives quitte à faire ce qu'on appelle la migration incitée de provenance en prenant des provenances mieux adaptées et en faisant de l'enrichissement c'est en plantant en forêt pas après une coupe rase donc voilà mais cette question du type d'essence est clé et par contre la question de est-ce que nos sens est productive ou pas comme je l'ai dit là ça dépend de la temporalité on peut avoir une essence qui croit très vite donc c'est bien un stock du carbone mais en fait il y a ce trade-off un peu en écologie en tout cas les armes les espèces qui poussent vite meurent jeunes et voilà on peut se poser la question en fait de combien de temps le carbone est réellement stocké pour les histoires de rétraction positive c'est difficile de répondre parce que il y a à ce moment globalement le réchauffement et les sécheresses arrivent à des niveaux beaucoup plus forts beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait envisagé donc c'est difficile de dire voilà c'est quoi le rôle de la forêt là-dedans le seul chose que je puis dire c'est que si on veut espérer rester dans une gamme par exemple peut-être le 1,5 maintenant on n'en arrivera pas mais pardon les 2 degrés et bien il est certain que la forêt doit faire sa part Joseph Verkotren félicitations pour votre présentation ça m'a fait rêver mais ça m'a rappelé un certain nombre de choses vous n'étiez peut-être pas né vous avez déjà entendu parler d'autres choses que le réchauffement climatique mais des pluies acides et on n'en entend plus jamais parler c'est plus jamais une question d'actualité dans vos recherches le dépérissement des arbres moi j'ai un souvenir très clair il y a un grand chimiste strasbourgeois qui dans les années 90 a démontré après avoir vécu pendant au moins trois décennies les pluies acides les pluies acides le dépérissement des forêts de la forêt noire etc et en fait qui avait démontré qu'en fait de pluie acide c'est parce qu'elle n'était plus assez acide et qu'il y avait une fermentation qui dégageait de l'ammoniaque au pied des épicéas et des pins et qui faisait que l'ammoniaque c'est très toxique comme vous pouvez le savoir le sulfate la plante elle s'en accommode je ne sais pas comment elle fait mais en fait l'ammoniaque était responsable du dépérissement des forêts de la forêt noire et pas que je pense donc aujourd'hui si ce n'est plus un problème moi je suis triste parce qu'il y a une donnée qui n'est plus suivie alors je ne suis pas spécialiste j'étais né mais je ne suis pas spécialiste des pluies acides ce que je peux par contre de ce que je me souviens c'est que les conséquences des pluies acides avaient vraiment des marques au niveau de la physiologie des feuilles notamment donc on savait attribuer c'est pour ça qu'on a pu attribuer la cause et que les changements notamment d'activité économique dans le nord de l'Europe et pour ne pas le dire en Allemagne notamment a fait que ce phénomène là a globalement disparu mais il y a quand même au delà du changement climatique il y a d'autres problèmes par exemple l'ozone on sait que l'ozone quand on parle de pic d'ozone ça aussi affecte la physiologie des feuilles notamment ça fait des nécroses sur les feuilles qui sont il y a des programmes de suivi qui suivent ces impacts là donc on a peut-être perdu ça mais on a gagné autre chose alors pour ajouter un petit mot je suis ingénieur forestier et bravo pour votre votre exposé parce que il correspond exactement à ce que je fais en conférence donc en Lorraine et donc au niveau des pluies acides c'est beaucoup le soufre qui est donné un gros problème et maintenant effectivement au niveau des industries elles ont beaucoup purifié leur fumée et ce phénomène a pratiquement disparu mais d'autres sont apparus ça c'est très clair donc et l'ozone effectivement est un des éléments puisque l'ozone attaque la cuticule et fragilise en fin de compte la feuille ce qui fait que je dirais que la feuille est moins protégée contre tous les autres agresseurs donc voilà un petit peu le problème des pluies acides qui ont fait effectivement beaucoup parler et donc qui ont amené aussi beaucoup de sous c'était moi j'ai rencontré l'école légalement à ce moment là et qui m'ont dit surtout il faut parler des pluies acides parce que ça ça nous rapporte des subventions on va prendre peut-être une dernière question rapide réponse rapide Nicolas Manceau j'avais deux questions donc je ne vais en garder qu'une je vous ai senti mitigé quand vous avez présenté l'avantage des forêts mélangées pour la biodiversité pour certains groupes taxonomiques par rapport aux plantations monospécifiques sur quel groupe les plantations pourraient éventuellement être équivalentes ou supérieures alors je ne sais pas m'étiger le mot c'était dur encore m'accuser d'être l'école de service des choses où les choses ne sont pas tout à fait claires mais par exemple sur le cortège justement de la végétation herbacée il arrive que dans la plantation on ait davantage d'espèces si on regarde juste le nombre d'espèces pourquoi parce que généralement il n'y a plus plus de lumière au sol notamment après un certain âge parce que dans les mélanges on a généralement encore une fois en moyenne on ne parle pas d'une plantation de doublasses super serrée mais on peut avoir une couverture de feuilles plus forte et donc moins de lumière au sol et donc ça ça nuit à l'adversité d'une certaine espèce herbacée mais voilà il y a cet exemple là pour une quantité d'autres qui vont dans l'autre sens bien sûr quand on parle des insectes les insectes saprophages bon ben là il n'y a pas de discussion donc voilà je voulais juste illustrer tout ça comme le rond était beaucoup plus gros du côté forêt mélangé mais c'est dur d'avoir des études qui quantifient tous les aspects de la biodiversité même quand on parle aussi de la biodiversité souterraine merci beaucoup Xavier merci beaucoup applaudissements 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 Merci.